L'administrateur du territoire de Béni, Eutomé Ongachar, s'est déplacé à Nobili, une entité située à la frontière entre la RTC et l'Ouganda. Il dit avoir été alerté sur les risques d'arrôlement des RTC Ougandais dans cette entité. Il a réuni les services de sécurité commis à la frontière de Nobili et les services de renseignement. Il a ensuite visité quelques centres d'arrôlement, notamment l'école primaire Tsunku et Combo, situé dans le groupe Mabawissa, où il s'est imprégné du déroulement de l'opération d'arrôlement, tout en appelant les agents de la CENI et la population à redoubler la vigilance pour empêcher aux étrangers de se faire enrôler à RDC. On a des envies de dire qu'il y a les Ougandais qui traversent pour ne pas venir s'enrôler. Alors c'est tout cela. J'ai aussi permis de parler aussi aux services de sécurité et aux moines en particulier pour dire qu'il ne faut pas offrir aux étrangers la nationalité de l'Ouganda comme ça comme les étrangers. La société civile de la chefferie de Watalinga salue l'implication de l'autorité territoriale dans cette situation car le mouvement de la population est très intense à la frontière de Nobili. Chaque jour, des populations de deux pays, à savoir la RDC de l'Ouganda, traversent la frontière pour les affaires. Certains congolais ont même érigé leur résidence en Ouganda alors qu'ils travaillent en RDC. La société civile craint que les étrangers profitent de cette situation pour obtenir les cartes d'électeur.